Kate Middleton, 41 ans, et le prince William, 40 ans, sont sortis aujourd'hui pour le défilé de la Saint David. Un expert en langage corporel s'est entretenu exclusivement avec Express.co.uk pour expliquer comment le couple a agi aujourd'hui, en particulier à la lumière des nouvelles d'expulsion avec Harry et Meghan. Kate Middleton et le prince William ont visité aujourd'hui le premier bataillon Welsh Guards à Combermer Barracks pour le défilé de la Saint David. Cela a eu lieu le jour même où il a été signalé que le prince Harry, 38 ans, et Meghan Markle, 41 ans, avaient été expulsés de leur résidence britannique Frogmore Cottage. Judy James, une experte professionnelle en langage corporel, s'est entretenue exclusivement avec Express.co.uk pour expliquer comment le prince et la princesse de Galles ont géré leurs émotions aujourd'hui. Elle a affirmé. Si Kate était au courant ou réfléchissait à la décision d'expulser Harry et Meghan de Frogmore, cela ne se reflétait pas dans son langage corporel ici. Dans son chapeau à la mode et original et son superbe manteau rouge accrocheur qui est presque militaire dans ses lignes pointues, elle semble faire tout pour projeter une image très confiante et joyeusement animée. Pour la sortie d'aujourd'hui, Kate portait la broche Queen's Welsh Guards League qu'elle a épinglée à un manteau rouge Alexander McQueen de 2 990 livres. Elle a également accessoirisé avec un chapeau noir Bowen Darrow de Juliette Botterill qui avait l'air chic sans effort. Judy a poursuivi. Ce look à double prise ne serait pas du genre à réussir si quelqu'un se sentait mal à l'aise ou préférait garder un profil discret. Son langage corporel tel qu'elle le porte suggère qu'elle n'a aucun sentiment négatif de conscience d'elle-même. Le sourire de Kate est alvéolé ici, suggérant un véritable bonheur, et son menton est légèrement tiré vers l'intérieur de son cou alors qu'elle rit, montrant un désir de partager le plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501